Merci monsieur le directeur général, merci monsieur le président de votre invitation, madame, messieurs les recteurs, mes chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de philosophie ce matin, de pouvoir vous parler de l'enseignement de la philosophie ce matin, sous cet angle extrêmement modeste qui consiste à dire qu'il s'agit d'un marqueur. À nos âges, n'est-ce pas un marqueur, un antigène, on sait ce que c'est. C'est juste un petit symptôme de quelque chose d'assez fondamental. Il faut surveiller ce symptôme, bien entendu, pour être dans certaines normes de viabilité intellectuelle, en l'occurrence. Alors si l'on s'interroge sur la question de savoir si la philosophie est un marqueur de l'enseignement français, ce ne peut pas être au sens d'une question de fait, je veux dire par là, qu'il existe ailleurs qu'en France un enseignement de la philosophie. 12 décembre 1836, un décret royal grec réglementant les écoles grecques instaure deux heures hebdomadaires d'enseignement de la philosophie en Grèce, dans la première moitié du XIXe siècle. Deux heures d'enseignement hebdomadaire consacrées principalement à Aristote. Et puis, quelques temps plus tard, vers 1855, on a étendu l'enseignement de la philosophie à la psychologie empirique. En Grèce, toujours. Rien de spécifique, donc, à notre enseignement. Il existe ailleurs. Il existe encore plus et mieux dans l'enseignement italien. Peut-être, certaines et certains d'entre vous connaissent un petit livre tout à fait délicieux de mon prédécesseur Jean-Louis Poirier, enseigner la philosophie, l'exemple italien. Mais c'est tout petit, c'est d'une remarquable élégance, densité. Jean-Louis Poirier décrit le cursus philosophique dans le lycée contemporain en Italie, balisé à de nombreuses reprises depuis les années 20-30, et puis qui continue d'être balisé, ajusté, par des dispositions textuelles qui datent de 2005 encore. On y fait la part belle aux textes classiques, en Italie. On y fait la part belle aux textes modernes et contemporains, en Italie. On y fait la part belle à la conceptualisation, à l'argumentation, à l'expression. Quelle différence dira-t-on entre l'enseignement de la philosophie en Italie et l'enseignement de la philosophie en France ? C'est justement comme ça que se pose la question de la marque. En quoi la philosophie est-elle un marqueur de l'enseignement français ? Eh bien, c'est une question de droit, pas une question de fait. Ce n'est pas une question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas, ou s'il faut ou s'il ne faut pas, de la philosophie dans les enseignements. C'est la question du régime d'enseignement de la philosophie, des manières de faire. L'idée serait que nous faisons quelque chose, nous, dans notre système d'enseignement, qui ne se fait pas ailleurs. Alors, cela ne veut pas dire que ce que nous faisons est meilleur que ce qui se fait ailleurs. Cela veut tout simplement dire que ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons, diffère de ce que font les autres et de la manière dont font les autres. Une manière de comprendre cette différence, c'est d'entrer dans les programmes, dans leur extension. La présence ou l'absence d'une notion, d'un auteur, peut constituer un marqueur de différence. L'extension de ce qu'on va appeler philosophie classique, philosophie moderne, la présence, plus ou moins marquée, de la tradition ou de la modernité, du travail des concepts ou d'un travail de reconstitution, restitution historique. Seulement, les programmes sont évidemment techniquement nécessaires dans un contexte institutionnel, mais ils sont parfaitement contingents. Ils peuvent changer. En 1973, il y avait un programme de philosophie en France. Il y en a eu un autre en 2001 et un autre en 2003. Nous y sommes arrêtés, après quelques psychodrames plutôt amusants, a posteriori qu'autre chose, mais psychodrames quand même. Ça n'a pas été simple. Et ça a eu des conséquences institutionnelles, je crois, une sorte de méfiance de l'institution à l'égard de ceux qu'on appelle, tout à fait à tort d'ailleurs, les philosophes, et plus précisément à l'égard de ceux qui sont des professeurs de philosophie ou des représentants de ces professeurs de philosophie. Non, ce n'est pas l'important. L'important, il est plutôt dans l'horizon des programmes. Alors, en Italie, par exemple, il est question, écrit Jean-Louis Poirier en reprenant une formule italienne, il est question de formation culturelle complète. En lien, montre-t-il, avec les études, le travail et la vie. Voilà un horizon. formation culturelle complète, la philosophie vient compléter d'autres formations scientifiques, littéraires, etc. Non pas pour les mettre en perspective, mais vraiment pour s'ajouter à ces autres connaissances. En France, nous avons un programme. Il a été publié en 2003. Il a été signé par le directeur de l'enseignement scolaire de l'époque, qui, je crois, n'est pas là ce matin. Et ce programme est tout à fait étonnant. J'en retiendrai deux choses. J'en retiendrai deux choses. La première phrase, qui est totalement stupéfiante, est la suite. La première phrase de ce programme, de son préambule, dit la chose suivante. « L'enseignement de la philosophie en classe terminale a pour objectif de favoriser l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement et de lui offrir une culture philosophique initiale. » Favoriser l'accès à l'exercice réfléchi du jugement ? Mais dites-moi, « Qu'est-ce qu'ils font, les gamins ? » Comme on dit, entre la maternelle et la première, ils ne réfléchissent pas. Ils n'exercent pas leur jugement. C'est-à-dire que quand on fait des maths, quand on fait de l'histoire, de la géo, on n'exerce pas son jugement. Soudain, on va avoir accès à l'exercice réfléchi du jugement, là, en terminale. Je trouve ça assez stupéfiant d'affirmer un énoncé de cette nature et d'ajouter qu'on va lui offrir une culture philosophique initiale. Point trop, n'en faut. Point trop, n'en faut. Mais Dieu merci, excepté cette première phrase hallucinante, surréaliste, le programme, je vais oser le dire, est assez génial. Il est assez génial, vraiment. Et ce qui est assez génial, c'est l'idée de former des esprits autonomes avertis de la complexité du réel. Au fond, c'est ça le noyau. Former des esprits autonomes avertis, avertis de la complexité du réel. Et ça, ça engage des méthodes. Comme méthode, d'une part, un enseignement traditionnel. Oui, oui, l'enseignement de la philosophie est beaucoup un enseignement magistral. La classe inversée, en philo, ça marche. C'est pas terrible. C'est pas terrible. On peut essayer de faire discuter, etc. Mais c'est pas terrible. Alors on dira quoi ? Le professeur énonce la théorie de Platon, la théorie de Kant, la théorie de... Qui vous voudrez ? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout si vous pensez des choses comme ça. Le génie du programme de philosophie en France, c'est son constructivisme. C'est un programme constitué d'une petite trentaine de notions et de la mention d'une petite soixantaine d'auteurs. Avec ça, le professeur fait ce qu'il veut. Une petite trentaine de notions, une petite soixantaine de... d'auteurs. C'est un programme traditionnaliste. Platon, Kant, Héraclite, Heidegger, c'est la tradition, ça même Heidegger, c'est la tradition, c'est une certaine tradition d'une part. D'autre part, des notions classiques, le sujet, la morale, l'état, le droit, le vivant, la démonstration. Ce sont des notions extrêmement classiques. Il est, à certains égards, traditionnalistes, ce programme. Mais le génie de la chose, et je dis bien le génie, c'est que, dans cette tradition, exercer son métier de professeur, c'est exercer des talents infinis de subversion. Un professeur de philosophie est un homme de subversion. c'est terrible de dire institutionnellement une chose pareille. Leur subversion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de ce jardin anglais que constitue le programme, qui n'est pas du tout, du tout, une nomenclature, les jeunes professeurs terrorisés par ce programme et qui l'interprètent comme une nomenclature, doivent être, comme on dit, pudiquement, accompagnés. Eh bien, on les accompagne, très bien, mais exercer son métier de professeur de philosophie, c'est tracer une route dans un jardin anglais qu'on transforme, si vous voulez, en jardin français dans lequel on met de l'ordre. Mais l'idée n'est pas de passer du désordre à l'ordre, mais d'un ordre à un autre ordre. Et de cet autre ordre, si l'on veut, à un autre encore, un troisième, un quatrième. Bref, l'idée, c'est de construire son enseignement. On parle beaucoup de liberté pédagogique, mais la liberté pédagogique ne consiste pas à bavarder. La liberté pédagogique, en l'occurrence, consiste à construire. Et pour construire, il faut être bon architecte, il faut être bon maçon, il faut que ça tienne. Souvent, ça tient. Parfois, ça ne tient pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de construire, c'est de tracer son chemin. Et cela met, du coup, le professeur dans ses relations extrêmement complexes, le plus souvent avec des élèves qui ont des compétences, qui ont des savoirs divers, qui ont des talents divers. Ça met le professeur au centre du dispositif. Il est éminemment responsable de son enseignement, non pas au sens d'une liberté assumée comme il l'entend, mais éminemment responsable de son enseignement au sens où, si cet enseignement peut tenir, c'est à lui que ça tient. que ça tienne. C'est à lui l'architecte de son enseignement. Et puis, il peut s'aider, justement, de ses élèves qui sont aussi, qui peuvent aussi être des architectes ou des apprentis architectes. Qu'est-ce qu'il leur enseigne à être des architectes ? Des architectes de la pensée, non pas à répéter ce qu'on dit Platon ou d'autres, d'Hydro, etc. Être des architectes. Alors, si un an n'y suffit pas, eh bien, au moins, on apprendra à être un bricoleur, on apprendra à être un hacker. Le professeur de philosophie a, pour compétence principale, le hacking conceptuel. Seulement, c'est le point de fragilité du système. C'est le point de fragilité de l'enseignement philosophique français. Pourquoi est-ce que c'est le point de fragilité ? C'est-à-dire, à quoi cela tient-il qu'il y ait la fragilité ? Ça tient au fait que si l'on accentue par trop cette dimension libérale, disons, en sous-main du programme, très vite, on se dit je suis maître de mon cours, je suis maître d'y faire ce que je veux, c'est-à-dire, en fond, ce qu'il faut que j'apprenne à faire est personnellement et pour dire comme M. Lebrun que j'enseigne à faire aux autres. Moi, je l'apprends comme professeur et en l'apprenant comme professeur, je l'enseigne à mes élèves ou plutôt en l'enseignant à mes élèves, je l'apprends à moi-même. Il faudrait, il faudrait, il faudrait que je pense librement, que je pense seul, que je pense quoi, je suis un penseur, comme vous dites d'ailleurs très souvent, c'est vous qui le dites, mes chers collègues. Ah, vous êtes un philosophe. Mais non, je ne suis pas un philosophe. J'ai été professeur de philosophie pendant à peu près 30 ans. Maintenant, je suis inspecteur général, rattaché au groupe de philosophie, ça ne fait pas de moi un philosophe. Alors, à mes heures, je m'y essaye, ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Puis, je vais vous faire une confession, mais vous ne le répéteriez pas, ça me fait peur, les moments où je suis philosophe. Donner un papier, comme on dit en anglo-saxon, moi, ça me fait peur. je préfère ma fonction d'inspecteur général. Je suis infaillible. C'est dans les textes. Alors, il y a un double point de fragilité. Premier point de fragilité, important, penser par soi-même. On dit, c'est l'horizon, c'est l'horizon de la philosophie, penser par soi-même. Ça, ça a été importé. C'est un produit d'importation, pensé par soi-même. Ça vient de la réponse à la question qu'est-ce que les lumières de Kant s'appairaient à Oudé et le courage de te servir de ton propre entendement si vous saviez ce qu'on fait de cette phrase de Kant. C'est épouvantable. comme si Kant disait « Pense par toi-même ». Il n'a jamais dit « Pense par toi-même ». Il me dit « Serre-toi de ton propre entendement à faire quoi ? À penser des choses avec d'autres. Qu'est-ce que tu vas faire à penser par toi-même ? » C'est absurde de prétendre qu'on pense par soi-même. N'ayez quand même pas l'audace, la témérité de croire qu'à un moment ou un autre dans votre vie vous n'avez jamais pensé par vous-même. Enfin, j'espère que vous n'avez pas cette absurde témérité. Moi, je ne pense qu'avec les autres. Ensemble. Nous pensons ensemble. Alors, penser avec les autres c'est tout simplement avoir la responsabilité d'ajuster sa pensée à celle des autres. L'injonction de penser par soi-même est une injonction complètement contradictoire. Tu vas penser par toi-même. Toutes les ressources de ta pensée sont en toi-même. Et c'est Kant qui te le dit. Fais comme te dit Kant. Non seulement c'est idiot mais en plus c'est illogique. Or, cette fragilité on l'observe dans les classes malheureusement. Les professeurs plutôt les quinquas que les jeunes maintenant sont souvent persuadés d'avoir à faire penser leurs élèves par eux-mêmes. C'est terrible quand on rencontre cette situation dite pédagogique. Mais plus grave je crois c'est que ça a des conséquences institutionnelles pensées par soi-même. L'idéologie du pensée par soi-même. Ça veut dire qu'on va trouver qu'on va puiser dans les ressources de l'élève ou plutôt on va laisser s'exprimer les ressources de l'élève de l'élève au singulier substantiel on va laisser s'exprimer ses ressources donc on va philosopher avec lui qui pense qui est sujet sujet éminent de la pensée mais à ce compte-là on peut faire de la philosophie à six ans en collège à l'école maternelle c'est terrifiant ce qu'on peut faire à l'école maternelle ou au collège en philosophie c'est-à-dire que ça n'a de philosophie que le nom l'appellation le tampon mais non pas la signification mais non pas les méthodes mais non pas l'appareil conceptuel bref ça n'a de philosophie que le phonème c'est un son qu'on prononce avec des petits tu vas faire de la philosophie ce point de fragilité a son remède il est très simple d'une simplicité adamique discipline discipline non pas au sens au sens pratico-social du terme quoique discipline au sens académique du terme la philosophie qu'on le veuille ou non est une discipline point barre voilà une discipline qu'on enseigne à l'université une discipline qu'on enseigne dans les classes terminales une discipline qu'on enseigne dans les classes préparatoires bref c'est un corpus c'est un corpus méthodologiquement affermi avec ses outils avec ses traditions et je dis bien ses traditions la philosophie ce n'est pas Kant c'est Kant c'est Locke c'est Nietzsche c'est qui on voudra ce n'est pas un c'est du multiple le remède au pense-par-moi-mémisme c'est la disciplinarisation de la philosophie et on a du mal on a du mal à faire valoir ce point d'une simplicité et d'une évidence tout à fait adamique or à cet égard vous voyez bien que ce que marque la philosophie eu égard à l'enseignement ce n'est pas seulement la francité de cet enseignement ce que ça marque surtout ici ça se voit bien ici c'est la continuité du secondaire et du supérieur ce que je suis en train de dire c'est que si la philosophie est une discipline cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir de rupture entre l'enseignement secondaire et l'enseignement académique universitaire c'est ensemble que se fait la philosophie en 2009 il y a eu un grand colloque organisé à la Sorbonne sur l'enseignement de la philosophie ont été rassemblés les philosophes de l'université et les philosophes de l'enseignement secondaire j'entends les professeurs de philosophie du monde universitaire et les professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire ensemble ils travaillent c'est-à-dire ensemble ils font c'est-à-dire qu'ensemble ils fabriquent la philosophie la philosophie en un sens n'existe pas sinon dans sa fabrication et dans son renouvellement perpétuel dans ses essais dans ses ratés dans ses ratés et alors on essaie des hypothèses sémantiques du sens cette discipline évidemment n'est pas une discipline scientifique au sens classique du terme au sens des sciences de la nature mais c'est une discipline de sens un corpus conceptuel qui permet de parler en termes de sens de la réalité de la nature de la société des hommes de leurs interactions etc. premier point de fragilité et son remède la discipline deuxième point de fragilité assez fréquent dans la l'expérience qu'on a de l'enseignement de la philosophie ce deuxième point de fragilité c'est la réduction civico-moralisatrice de la philosophie on réduit la philosophie on l'apprend prétendument telle qu'elle est et on réduit ça on malaxe ça on réduit on en fait quoi ? on en fait un dispositif de formation civique morale la philosophie n'est pas un dispositif de formation civique morale c'est dire que la philosophie n'a pas pour tâche propre et particulière de former à la citoyenneté ça ne veut pas dire qu'elle ne contribue pas à la formation citoyenne mais comme les maths comme la chimie c'est à dire quand on est dans un laboratoire et qu'on travaille à plusieurs à une expérimentation de chimie on socialise on accepte l'autre ses erreurs on accepte sa mauvaise humeur ou on exerce sur lui sa mauvaise humeur enfin c'est ça la morale si l'on veut c'est l'expérience des autres mais cette expérience des autres on l'a fait aussi bien en mathématiques en chimie en anglais en français qu'en philosophie oui mais ce n'est pas la tâche de la philosophie elle a une part la philosophie dans ce dispositif mais ce n'est pas la discipline de la bonne citoyenneté on ne va pas en philo pour devenir un bon citoyen même si en allant en philo on se forme comme dans d'autres disciplines or cette réduction civico-moralisatrice a elle aussi un double effet premier effet c'est que la philosophie est fréquemment présentée comme une espèce de manuel de bien-être social tu vas apprendre à être bien savoir-être vous savez être vous moi je ne sais pas être j'essaye d'être mais savoir-être il ne faut pas rigoler savoir-être ce n'est pas sérieux mais ça marche mais ça marche bon ça c'est un premier point là on dira bon écart de langage slogan il y a quelque chose du slogan nous allons apprendre apprendre à être à bien vivre qui parmi les usagers de la locution bien vivre a lu les politiques d'Aristote oh quelques-uns mais pas beaucoup et bien vivre ça veut dire aller vivre pas mal quoi sympa avec les autres on est tous des frères or ça deuxième deuxième difficulté c'est sérieux c'est sérieux c'est que ça a un usage toute cette rhétorique du bien vivre du bien-être de l'être ensemble etc ça a un usage ça a un usage fraternaliste on est tous des frères c'est faux nous ne sommes pas des frères voyons mais on nous sommes souvent des amis vous savez c'est beau l'amitié j'adore vous savez ce que j'aime le plus dans la vie c'est aimer j'aime aimer j'aime avoir des amis mais des frères non frères c'est 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 le côté de la nature quoi la fraternité j'ai un frère j'ai un frère je l'aime je l'aime vous n'allez pas croire que je n'aime pas mon frère parce qu'il est mon frère mais ce n'est pas parce que j'aime que j'ai affaire à mon frère d'autant que dans les relations sociales qui certaines sont amicales il y a aussi des relations inamicales il y a plein de monde qu'on n'aime pas je crois que je l'avais dit l'année dernière d'ailleurs à Casablanca enfin bref c'est normal de ne pas aimer c'est pas grave l'intelligence consiste à convertir je n'aime pas en je collabore ça c'est malin ça c'est de la philo c'est de la théorie sociale et politique dans le fraternalisme il y a une négation complète de la dimension politique des interactions humaines affirmer la dimension politique des interactions humaines la dimension morale et politique des affirmations humaines c'est les adosser à une conception conflictualiste des relations humaines alors vous allez vous dire mais quelle horreur ce doyen de philosophie il pense que nous sommes des loups les uns pour les autres mais non arrêtez de dramatiser les choses les choses sont beaucoup plus simples on se rencontre on s'aime on ne s'aime pas on se croise on se recroise on lit des liens d'amitié et puis parfois non et puis c'est pas grave la vie continue la philosophie morale et politique est extrêmement instructive sur ces choses là la théorie morale et politique est extrêmement instructive sur ces choses là mais d'être fort en théorie morale et politique ça ne fait pas de moi un bon citoyen ça peut faire de moi un parfait salaud donc il n'y a pas de liaison nécessaire entre l'apprentissage de la philosophie et la citoyenneté et encore une fois il y a un remède à cette difficulté très simple d'une simplicité encore une fois adamique le remède c'est de dire de la philosophie qu'elle n'est pas une sorte de morale à la petite semaine deux heures quatre heures huit heures par semaine et puis après c'est fini on en est débarrassé dès qu'on a son bac c'est de dire de la philosophie qu'elle est une épistémée un savoir pas une science exacte encore une fois mais un savoir avec sa discipline avec ses méthodes avec ses concepts alors toute la question c'est la question qu'on me pose est-ce que c'est exportable ce qui est certain c'est que si nous devons exporter ce modèle il ne faut pas commettre les deux erreurs qui ont déjà été dénoncées c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'exporter ce modèle comme une sorte de représentation universaliste de la philosophie la philosophie française ou plutôt tenez l'universalité de la philosophie française c'est l'universalité du clavier universel vous connaissez le clavier universel c'est le clavier français il n'y a qu'en France qu'on l'utilise mais on l'appelle clavier universel alors en un sens la philosophie française pourrait se prévaloir de cet universel-là personnellement je n'en veux pas c'est-à-dire que c'est un universel cantonné à l'hexagone je crois que c'est pas bon du tout mais si on évacue cette prétention universaliste cette prétention aussi à faire la leçon aux autres nous nous avons un modèle un modèle de fabrication de la citoyenneté la philosophie en d'autres termes nous nous savons faire des philosophes les autres pas allez nous sommes en gros 70 millions il y a 7 milliards d'individus sur cette planète 1% de la planète est citoyenne 99% de la planète pas citoyen je ne sais pas ce que c'est mais ce ne sont pas des citoyens ils n'ont pas fait de philo et d'ailleurs tous nos compatriotes nos jeunes compatriotes qui ne font pas de philo ne sont pas des citoyens puisqu'ils n'ont pas fait de philo allons jusqu'au bout de l'argument on voyait bien que l'argument ne tient pas alors qu'est-ce qu'on peut exporter et bien ce qu'on peut exporter je crois c'est deux choses l'idée que comme épistémé la philosophie constitue un moment capital dans la formation de l'esprit critique comme épistémé comme savoir pas comme pratique libérale agréable discutative etc. on ne discute pas en philo non on sait ou on ne sait pas à l'agrégation de philosophie il y a deux trois jours enfin il y a deux trois jours il y a deux trois semaines plutôt le premier sujet que j'ai donné aux agrégatifs c'est la recherche de la vérité vous croyez que ça se discute la recherche de la vérité il faut vraiment être un plaisantin pour croire que ça se discute on argumente ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une voix à tracer dans ce domaine là de l'épistémologie du sens de la philosophie non les voix sont multiples mais ça ne se discute pas au sens tiens on va se réunir on va ouvrir une bonne bouteille de vin et on va discuter ça c'est pas de la philo c'est de l'amitié c'est de la conversation c'est sympa j'adore mais c'est pas de la philo en classe à l'université c'est autre chose c'est sérieux donc premier point exporter si je puis dire la philosophie comme épistémique dire nous notre notre marqueur il est épistémologique il n'est pas moralisateur il est épistémologique c'est une manière de savoir qui caractérise un moment de notre de notre enseignement et donc il ne faut surtout pas c'est l'autre point faire de la philosophie le moment supplément d'âme des études secondaires or on entend souvent des interlocuteurs voilà dire ah monsieur l'inspecteur général j'aime beaucoup la philosophie ça fait réfléchir les élèves les maths aussi le français aussi et toutes les disciplines qu'on enseigne à l'école et même se faire cuire un oeuf ça fait réfléchir il faut mettre un petit peu de sel un peu plus un peu moins si on aime l'omelette baveuse c'est pas comme si on l'aime plutôt sèche il faut du jugement il faut de l'esprit critique donc laissons de côté ces calembres d'aine et mettons-nous là où il y a l'essentiel et là où il y a l'essentiel l'épistémé l'esprit critique au sens sérieux substantiel du terme on retrouve quelque chose qu'évoquait l'ambassadeur de l'âtre hier quand il citait Bergson l'essentiel c'est de ne pas être dupe des mots l'emploi tous azimuts du phonème philosophie est un emploi qui confine à l'absurdité mais on a le droit d'employer les mots comme on veut en dehors de la classe on peut faire ce qu'on veut mais pas dans la classe pas dans l'institution dans l'institution philosophie ça a une signification académique très précise et il faut respecter ce point or rappelez-vous ce que disait justement l'ambassadeur de l'âtre il disait l'esprit critique c'est à dire les trois sommets du triangle examinés contestés raillés même il faut porter sur soi-même aussi le goût de la raillerie pas seulement sur les autres c'est un point et ça ça détermine une voie méthodologiquement bien tracée c'est à dire exporter un modèle d'esprit critique ou méthodiquement faisant confiance à l'extrême vitalité des professeurs de philosophie de l'université et de l'enseignement secondaire exporter un modèle d'intelligence un modèle de description du monde qui est véritablement singulier la singularité en a été décrite balisée je dirais lors d'une réunion de la société française de philosophie de 1902 qui réunissait Victor Delbos Henri Bergson Couture à Brunchwick tous les grands esprits de ce temps-là ensemble ils ont imaginé qu'il y avait trois modalités d'enseignement de la philosophie un enseignement concentré concentré ça voulait dire dans leur esprit sur un an c'est ce dont nous avons hérité mais ils ajoutaient que ça c'était une option parmi d'autres ils ont choisi l'option de la concentration mais ils ajoutaient qu'on pouvait imaginer un enseignement dispersé sur deux ou trois ans ou diffus c'est-à-dire connecté à d'autres disciplines est-ce qu'il faut choisir c'est-à-dire la concentration en un sens sémantique par opposition à la diffusion connexion avec les autres disciplines ou la concentration par opposition à la dispersion sur deux ou trois ans est-ce qu'il faut choisir la réponse du doyen du groupe de philosophie de l'inspection générale de l'éducation nationale est il faut choisir le pluriel et il faut choisir le pluriel ça veut dire qu'il faut choisir d'installer l'enseignement de la philosophie dans les contextes où il peut le mieux prospérer parfois c'est dans la concentration sur un an parfois ça marche très très bien sur deux ou trois ans sur quoi est-ce que ça repose tout ça ? ça repose principalement sur les hommes sur les professeurs qui ont une bonne formation initiale c'est difficile si vous saviez comme c'est difficile d'être agrégé de philosophie aujourd'hui c'est épouvantablement difficile mais après il faut aller sur le terrain il faut rencontrer les élèves il faut travailler avec eux et ça c'est aussi extrêmement difficile et il est vrai qu'on est mal préparé à ça alors l'institution comme on dit doit accompagner les professeurs le mot de la fin car j'en finis j'exagère j'ai exagéré pardonnez-moi mais c'est le chant du signe du doyen dans quelques semaines je ne serai plus doyen vous le savez bien le mot de la conclusion est très simple ce qu'on voit ici c'est que d'un côté certes il n'y a pas de philosophie sans un enseignement de la philosophie la philosophie ça n'existe pas dans les cieux la philosophie existe parce qu'il y a des praticiens des professionnels de la philosophie qui se trouvent à l'université qui se trouvent dans les classes mais il n'y a pas de philosophie et d'enseignement sans une certaine conception de la philosophie il est clair que je vous ai exposé une conception de la philosophie ce n'est pas parce qu'on expose une conception de la philosophie qu'on est un idéologue ma conception de la philosophie est très simple elle est disciplinaire ou disciplinariste si vous aimez le néologisme elle est pluraliste fondamentalement pluraliste philosophée c'est frotter et limer sa cervelle philosophique contre celle d'autrui je plagie Montaigne elle est disciplinaire elle est pluraliste et je vous le garantis elle est joyeuse je vous remercie merci merci monsieur le doyen et cher Paul Mathias mais je vous garantis que pour la mission laïque ça ne fera pas le champ du signe mais c'est le signe que ce champ philosophique avec vous nous continuons d'explorer je vous remercie d'en avoir montré l'histoire la finalité le statut l'organisation et d'avoir non pas fait un tableau plénoyer mais un tableau parfaitement précis de ce qu'est cette discipline contributrice à la construction de l'autonomie vous savez monsieur le doyen que l'autonomie c'est un terme que nous chérissons ici et l'avoir renvoyé au frontispice du programme de 2003 ne peut que nous rassurer merci aussi d'avoir prévenu nos collègues chefs d'établissement responsables en effet de la décision finale contre les anticipations fallacieuses c'est ça en fait ou les usages aberrants sous forme universaliste qui ne ferait que faux soyez la décision que vous avez parfaitement décrite donc nous serons prudents et pour être prudents vous serez avec nous merci je suis désolé vous pouvez juste me le garder bien on va j'arrêter on va dire la parole pour un second exposé sur le texte numérique oui le texte numérique oui tout à fait merci monsieur le directeur général je veux remercier évidemment la mission laïque française qui nous fait l'honneur de nous associer à vos travaux et à vos réflexions c'est aussi l'illustration au fond de ce que souhaite mettre en place la mission laïque de continuité de synergie entre la recherche de l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire voire l'enseignement primaire les travaux que je vais vous présenter sont les travaux du l'ABEX OVIL le l'ABEX OVIL c'est un laboratoire d'excellence observatoire de la vie littéraire qui a été financé par l'ANR l'agence nationale de la recherche dans le cadre du premier appel à projet les projets d'investissement donc il faut aussi être redevable ici et reconnaître sa dette à l'égard de l'autorité gouvernementale qui a fortement financé ce projet dans sa nouveauté je tiens à insister là-dessus d'autant plus que ce projet a été conçu à la Sorbonne qui je vous le rappelle est souvent tenu pour le temple du conservatisme au contraire pour ce travail nous sommes associés à des informaticiens informaticiens de l'université Pierre et Marie Curie un très gros laboratoire le LIPSIS avec cette idée que nous pourrions développer des projets d'études littéraires en association donc avec l'informatique et le numérique nous ne faisons pas en fait des études littéraires au sens traditionnel nous ne faisons pas non plus des études de numérique ou d'informatique nous nous situons dans une transdisciplinarité où en fait l'objet numérique transforme la littérature l'objet littéraire mais aussi la littérature pose des exigences à l'égard des informaticiens il y a un mot qui a été complètement absent ici une catégorie de chercheurs qui a été complètement absente dans les débats jusqu'à présent alors quand nous avons parlé du numérique ce sont les informaticiens je vous rappelle que sans eux nous ne pouvons pas travailler nous ne pouvons pas concevoir de projet de projet novateur évidemment la structure l'abec c'est donc une structure transdisciplinaire qui repose en fait avant tout sur des transferts de savoir entre les uns et les autres et qui suppose de l'ingénierie une équipe de recherche c'est un travail aussi collaboratif je n'insisterai pas sur le point on a évoqué la question des espaces de travail c'est aussi un travail une recherche qui exige de nouvelles organisations spatiales pour la recherche le troisième point que j'aimerais souligner en introduction c'est que nous faisons une très grande confiance aux jeunes chercheurs avec la conviction que les humanités numériques dans leur version littéraire exercent une grande attractivité avec l'espoir aussi que les travaux que nous mettrons en place exerceront une attractivité plus large à la fois vers d'autres disciplines nous le verrons tout à l'heure mais aussi vers les enseignants du secondaire voire du primaire la preuve de cette attractivité c'est que j'ai tenu à ce que pour cette communication le temps dont nous disposons soit partagé avec Delphine Vernosi qui est une post-doctorante elle est agrégée elle est docteure elle a vraiment tout ce qu'il faut et elle participe à ce projet de manière très étroite avec deux autres jeunes chercheurs Paul Desmoulières et Christelle Dennis Christelle Dennis qui est un chercheur américain le public vers lequel nous nous tournons au départ était un public de chercheurs il s'agissait de développer des projets transdisciplinaires dans une direction des chercheurs pour renouveler un certain nombre d'interrogations j'y reviendrai ensuite mais très vite nous sommes tournés aussi vers les étudiants nous avons créé une bilicence lettre informatique qui est la seule qui existe à ma connaissance en France nous allons créer très prochainement un master et nous avons un projet de recherche un projet de plateforme Apollinaire et Marie Curie qui est délibérément inscrit dans la volonté ministérielle de transférer les savoirs de la recherche dans le secondaire et le primaire c'est l'appel à projet IFRAN qui avait été lancé derrière pour le ministère au fond nos objectifs quel que soit en fait celui qu'on appelle l'apprenant on a cette catégorie abstraite d'apprenant que ce soit le chercheur l'étudiant ou l'élève c'est de rendre le chercheur ou l'élève acteur afin qu'il ait son expérience propre du texte on va le voir tout à l'heure on retrouve donc ces valeurs d'autonomie qui viennent d'être évoquées très brillamment par Paul Mathias et au fond on retrouve aussi la question de l'autonomie en regard de l'outil informatique en effet on a beaucoup parlé d'usage dans les interventions où le numérique a été évoqué ce n'est pas je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète ce n'est pas une notion en fait que j'approuve entièrement il ne s'agit pas d'appliquer des applications des softwares à des textes pour en tirer directement des enseignements la démarche numérique d'analyse des textes textes littéraires mais d'autres aussi n'est nullement interprétative elle ne donne pas du sens elle crée les conditions d'une interprétation ce qui est radicalement différent il y a d'ailleurs on pourrait recourir ici alors Bergson a été beaucoup cité par l'ambassadeur de l'âtre par aussi Paul Mathias je recourirai aussi à Bergson qui en fait dans matière et mémoire et voyez le texte intéressant parce qu'il traite vraiment de la mémoire qui est une notion centrale dans le numérique dans matière et mémoire Bergson distingue la leçon apprise de la lecture et c'est très intéressant parce que justement il montre que la leçon apprise est de plus en plus abstraite et qu'elle a une vocation utilitaire au contraire il montre que la lecture est faite d'événements très personnels qui restent inscrits dans la mémoire et qui surtout vont déterminer un certain nombre de pratiques pratiques qui seront inscrites jusque dans l'esprit et dans le corps de l'individu et il privilégie fortement cette notion de pratique à partir de là c'est aussi vers cela que je me dirigerai ici je pense que la distinction est forte elle permet de distinguer deux mémoires je dirais une mémoire tout à fait traditionnelle une mémoire de la transmission et au contraire une mémoire vive et c'est bien celle qui à mon avis doit être donnée par les humanités numériques appliquées à la littérature et aussi encore une fois à d'autres domaines on pourra en parler dès lors les humanités ne sont pas au fond à opposer me semble-t-il aux sciences exactes dans le projet qui est le nôtre au contraire nous sommes redevables aux informaticiens et aussi aux chercheurs dans le calcul numérique en particulier des résultats que nous pouvons mettre en place des outils et des interrogations que nous mettons en place enfin je terminerai cette rapide présentation en reprenant comme l'a fait Paul Mathias précédemment c'était prévu dans mon exposé donc c'est pas du tout artificiel en reprenant au fond la formule kantienne à Odessa s'appairait effectivement il faut oser savoir oser se servir de son entendement mais précisément l'outil numérique est ce qui va permettre un vrai dialogue entre la personne qui interroge et les corpus qui l'explore les corpus littéraires qui sont très très larges je vais en parler maintenant en effet quel est l'objectif du Labex au Ville nous avons pour schématiser trois objectifs le premier est de constituer des corpus éditoriaux des corpus très très importants en volume par exemple vous trouverez sur le site du Labex au Ville une collection de textes dramatiques du 17ème siècle il y a environ 800 textes bon il y a tout Molière il y a tous les classiques mais il y a beaucoup d'autres textes de même que vous trouverez une édition complète d'Apollinaire vous trouverez aussi tout un corpus critique du 19ème siècle ça c'est le premier objectif avec cette idée que les textes doivent être des textes d'une très grande qualité philologique l'exigence en fait pour l'édition de certains textes ce sont les exigences de la pléiade voire au-delà je ne vais pas entrer dans les enjeux philologiques le second point c'est de concevoir des softwares ou des applications qui permettent d'explorer les textes et de mettre à disposition ces softwares donc les mettre à disposition à les des personnes enseignantes évidemment avant tout qui pourraient être intéressées par eux enfin le troisième objectif c'est de poser un cadre interprétatif de rendre possible en fait une lecteur de rendre possible au lecteur une interprétation non pas d'imposer une interprétation mais encore une fois d'en créer les conditions de possibilité alors les conséquences de cela en fait elles sont nombreuses je vais les énumérer rapidement la première conséquence c'est une transformation profonde de l'objet sur lequel nous travaillons la littérature évidemment en effet nous avons des corpus beaucoup plus larges très interdisciplinaires qui éliminent quand tombaient les frontières qui habituellement séparent les domaines alors nous avons différentes bases mais dans les bases critiques par exemple nous trouvons toute une collection de textes philosophiques ou d'essais philosophiques du 19ème siècle qui viennent côtoyer des textes de critiques littéraires par exemple pour Mathias évoquer cette porosité de la philosophie avec d'autres domaines nous exploitons cela de même on va trouver des textes d'historiens de théoriciens de sociologues dans nos bases donc la première transformation est au fond celle des frontières de la littérature mais en fait nous touchons aussi à tout à fait autre chose qui est le texte lui-même en effet nous ne reproduisons pas des éditions existantes nous faisons des éditions c'est à dire que dans la démarche nous faisons en sorte qu'un certain nombre de traits propres aux textes littéraires sont redéfinis contestés pour reprendre un mot qui a été utilisé avant subverti une très longue citation de Barthes comme le temps passe et que vous êtes déjà très sollicité je vais simplement en lire une partie Barthes écrit en dépit du caractère partiel et modeste de la notion de texte le texte participe à la gloire spirituelle de l'oeuvre dont il est servant prosaïque mais nécessaire il est dans l'oeuvre ce qui suscite la garantie de la chose écrite dont il rassemble les fonctions de sauvegarde d'une part la stabilité la permanence de l'inscription destinée à corriger la fragilité et l'imprécision d'un mémoire et d'autre part la légalité de la lettre trace irrécusable indélébible pense-t-on du sens que l'auteur de l'oeuvre y a intentionnellement déposé le texte est une arme contre le temps l'oubli et contre les rouris de la parole qui si facilement se reprend s'altère se renie enfin le texte est un objet moral c'est décrit en tant qu'il participe au contrat social il assujettit exige qu'on l'observe et le respecte mais en échange il marque le langage d'un attribut inestimable qui ne possède pas par essence la sécurité alors de cette définition je vais retenir trois traits qui sont me semble-t-il assez complémentaires tout d'abord la stabilité irrécusable du texte la légitimité institutionnelle et la signifiance unique alors j'insiste parce que la légitimité institutionnelle c'est notre objet la stabilité irrécusable c'est aussi cette idée au fond que le texte ne change pas quant à la signifiance unique ça se repose sur l'idée que le texte a un sens alors si on situe cela en regard de nos travaux je dirais que toutes nos recherches en particulier en philologie numérique à travers les éditions que nous produisons ont pour effet de montrer qu'effectivement au fond le texte a une stabilité nous établissons le texte le plus fiable possible dans nos éditions comme peut le faire l'édition de la Pléiade là nous restons en fait dans le savoir-faire de la Sorbonne c'est évident le numérique vient donc corroborer me semble-t-il certaines idées soutenues par Barthes ici par exemple lorsque nous proposons une édition d'Apollinaire en ligne telle qu'elle est présente ici une édition chronologique tous les textes sont établis ils sont annotés par exemple les mamelles de Tiresias font l'objet d'une première édition annotée sur ce site définitif ensuite seront associés les manuscrits les pré-original et les états publiés en recueil et pourtant la philologie ne respecte pas la notion de texte au contraire je vais jouer avec les mots de Barthes elle la fait trembler elle la conteste ou elle la subvertit en effet le texte est déstabilisé et avec lui donc tout ce qu'il porte d'originaire d'original d'imaginaire d'autoritaire en effet à ce pluriel du texte s'ajoute un argument éditorial propre numérique le travail éditorial que nous faisons nécessite que le texte soit restructuré ce que nous mettons en ligne ce n'est pas le texte lui-même c'est un texte restructuré réécrit recomposé recomposé à partir d'un stylage de balises et en plus ce texte est redoublé de métadonnées ce qu'on appelle les métadonnées qui sont des données descriptives dont l'extension est plus ou moins considérable on verra quel usage on peut en faire tout à l'heure dans un autre projet ce sont ces balises qui vont permettre de questionner le texte ce sont ces métadonnées qui permettront aussi de mener une recherche c'est dire que le texte traditionnel tel que vous l'avez dans une édition papier n'existe pas dans le numérique c'est un tout autre objet qui est un objet virtuel et j'entends bien par virtuel ici qui a un très riche potentiel d'interrogation et de lecture d'ailleurs la notion de lecture retrouve bien son sens étymologique de choix de cueillette en effet elle n'est plus seulement un parcours linéaire qui suit le fil du texte elle est le recueil de faits de similitudes de différences qui ensuite feront l'objet d'un choix le numérique conditionne donc des pratiques de lecture qui ne sont plus linéaires qui ne reposent plus d'ailleurs sur une hypothèse de lecture cette hypothèse d'un fondatrice de l'explication de texte qui est la réunion du plus grand nombre de faits autour d'une hypothèse initiale ces pratiques de lecture peuvent être quantitatives et fondées sur la fréquence alors par exemple si je prends ce petit poème d'Apollinaire ça c'est dans notre base si vous voulez derrière ce texte est balisé il est structuré par exemple pour mettre en pour obtenir une telle disposition en quatrain et en vert il faut baliser chaque vert ça ne paraît pas mais il y a tout un codage derrière à mettre en place que je ne vous montre pas il faut de temps si je prends ce petit poème je peux très bien en faire une explication de texte où je vais montrer que le poème est un poème de la mélancolie apollinarienne c'est un poème très énigmatique mais en fait je peux aussi à partir de la base très rapidement et dans cet exemple très simple je pense qu'un élève pourrait le faire très aisément je peux aussi questionner à partir d'un outil de recherche qui s'appelle philologie 4 toutes les occurrences de mélancolie dans le recueil alcool telles qu'elles apparaissent chez Apollinaire ce qui nous donne en fait ce cloud alors sur chaque entrée du cloud il suffit de cliquer et vous retrouvez toutes les occurrences même chose je peux en fait confronter cela à d'autres oeuvres poétiques de 1880 à 1914 ou même bon ça c'est Apollinaire je peux donc le confronter dans un autre cloud à toutes les oeuvres oeuvres poétiques écrites entre 1890 et 1914 où l'occurrence mélancolie va apparaître ce qui va me permettre de contextualiser très rapidement l'oeuvre d'Apollinaire et je peux même aller plus loin je peux reprendre dans l'ensemble d'une base de données frantexte que nous avons qui couvre toute l'histoire de la littérature française des origines des origines 1150 jusqu'à 1950 je peux retrouver en fait l'ensemble des occurrences de l'entrée mélancolie et en fait vous voyez ici nous avons une frise chronologique qui fait bien apparaître donc en 1900 effectivement la période 1900 où Apollinaire écrit la mélancolie est très présente mais elle est aussi présente dans la période 1150 du dernier romantisme et dans la période 1750 qui est la période de la naissance de la modernité bref je m'arrête là mais vous voyez progressivement en fait nous pouvons partir du texte pour constituer une multiplicité d'occurrences puisque à chaque fois pour chaque élément de la frise il suffit en fait d'un simple clic sur la frise pour retrouver toutes les occurrences textuelles qui sont derrière alors c'est un parcours on est ici dans une démarche de texte mining et j'insiste surtout sur sa dimension elle est en fait extrêmement libre autonome comme je viens de vous montrer très rapidement quasiment sans limite en fait on peut toujours entrer dans un ensemble textuel plus vaste monogénérique ou transgénérique alors ensuite la collection va poser de nombreuses questions définitionnelles méthodologiques mais elle va aussi supposer de la part du chercheur et de l'élève toute une démarche propre on parlait tout à l'heure de bricolage effectivement sa démarche pourra relever du bricolage mais en tout cas cette démarche va être celle-ci comment enregistrer ou ne pas enregistrer que faut-il enregistrer ou ne pas enregistrer comment conserver toutes ces données comment prendre des notes comment faire des choix etc. alors cette déstabilisation du texte est aussi réalisée dans nos travaux d'une autre manière par l'alignement de texte nous avons un logiciel qui permet d'aligner différentes versions d'un texte littéraire alors j'ai pris comme exemple le texte de Claudel deux versions de l'annonce faite à Marie de Claudel il se trouve que je suis l'éditeur de Paul Claudel dans la Pléiade donc j'avais les textes c'était assez commode et on voit très bien ici vous voyez le logiciel fait apparaître très rapidement sur un très très court extrait c'est ça qui est intéressant à la fois en rouge les suppressions et les remplacements en face correspondants et en fait ça fait bien apparaître en bleu les éléments qui sont transformés dans l'écriture de Claudel alors là on est toujours dans du texte mining mais en fait dans un autre schéma nous passons en fait à des occurrences beaucoup plus ponctuelles beaucoup plus précises on n'est plus dans le macro texte mais au contraire on est dans le micro texte qui peut donner lieu à des travaux me semble-t-il aussi réalisés avec des élèves très intéressants l'intérêt c'est que l'on entre dans le texte non pas par le sens mais en fait par la variation qui permet ensuite de comprendre d'essayer de comprendre pourquoi telle variation telle transformation a été adoptée par Claudel on est vraiment ici dans une démarche génétique alors on le voit ici les variations sont importantes elles sont lexicales syntaxiques de ponctuation de versification elles tirent le texte vers l'oralité on voit donc que le gain en fait le gain peut être très considérable en termes à la fois de recherche mais aussi de pédagogie il suffit ensuite d'inciter d'encourager le chercheur ou l'élève à aller chercher d'autres exemples confirmant ce qu'il a déjà pu trouver alors la déstabilisation du texte canonique et aussi la contestation de l'autorité qui le porte me semble-t-il passe par d'autres types de collections dont la plateforme Apollinaire qui est en cours de réalisation par une équipe de jeunes chercheurs donc composée de Paul Desmoulières Christelle Dennis et Delphine Vernosi qui va maintenant prendre la parole et vous présenter en fait ce travail voilà je lui laisse la parole je pense que le problème vient nous sommes lâchés par le numérique vous avez dépassé le temps de parole c'est pour ça on est puni ça marche plus au bout d'une sette une fois qu'on a dépassé le temps c'est le temps ok ça marche oui je ça marche pas sans images donc je commence la présentation malgré le dysfonctionnement parce que là je ne peux pas faire défiler les différentes diapos alors je remercie bien sûr Didier Alexandre et les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à présenter ce projet de collection documentaire en ligne en l'absence du reste de l'équipe si c'est bon ok merci alors le prototype sur lequel nous travaillons actuellement est centré comme Didier Alexandre l'a mentionné sur les figures d'Apollinaire et aussi de Marie Curie mais que je laisserai de côté ici puisque nous travaillons actuellement sur les documents les archives de et sur Guillaume Apollinaire à l'origine de notre projet un questionnement scientifique comment les phénomènes littéraires se construisent-ils comment se transmettent-ils et un questionnement pédagogique comment dans le cas d'Apollinaire enseigner la poésie comment transmettre l'oeuvre d'Apollinaire de l'école primaire à l'université et que peut apporter le numérique à ces pratiques d'enseignement quel outil mettre à disposition des enseignants des élèves et des chercheurs qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on veut enseigner quand on enseigne le texte littéraire qu'est-ce qui se passe quand on veut enseigner zone ou le pourmirabeau du recueil alcool alors notre première préoccupation est de permettre aux élèves de travailler sur la dimension plurielle des textes qui a bien été soulignée par monsieur Alexandre zone ça peut être un brouillon oui alors pardon zone ça peut être un brouillon ça peut être une pré-publication parue dans un périodique ça peut être l'édition de 1913 l'édition de 1920 une édition illustrée une lecture une mise en voie etc un des enjeux de la plateforme est ainsi de faciliter l'accès à un très grand nombre de documents d'archives qui le plus souvent restent confinés dans les fonds des bibliothèques et qui demeurent consultés par un petit nombre de chercheurs un autre enjeu étroitement lié à celui-ci est de proposer une approche interdisciplinaire et intermédiale du texte littéraire le pont Mirabeau ce n'est pas que du texte c'est donc aussi comme je prenais l'exemple pour zone une mise en musique une mise en voix une version illustrée par exemple celle de Louis Marcoussi en 1913 on le voit on construit on essaie de construire une plateforme qui n'est pas texto-centrée mais qui cherche à montrer que le phénomène littéraire n'est pas réductible au texte de ce fait la collection réunit des documents de différents médiums manuscrits imprimés iconographiques audio vidéo et notre préoccupation est de mettre le numérique au service de cette transversalité alors je vous montre un échantillon du type de document qu'on trouvera dans notre collection ici des manuscrits de Caligramme parmi les textes imprimés on trouve plein de catégories que j'ai énumérées ici vous avez un exemple des preuves corrigées dans la collection d'images on trouvera aussi bien des documents relatifs à la vie d'Apollinaire que des illustrations par exemple en lien ici avec Caligramme et parmi le fond audio et vidéo sur lequel nous travaillons également beaucoup en lien avec l'INA j'ai choisi ici trois exemples d'interprétation du Pont Mirabeau que je ne lancerai pas parce qu'on n'a pas le temps mais vous pouvez très facilement les trouver sur Youtube et trois exemples très différents d'une part la lecture par Apollinaire lui-même du Pont Mirabeau d'autre part une interprétation très célèbre celle de Léo Ferret et enfin une version rap dénichée comme ça dans une déambulation sur Youtube et qui est très récente toujours du Pont Mirabeau donc on le voit à travers cet exemple notre objectif est de construire une collection qui ne reconduise pas les hiérarchies entre les médiums ni entre les arts ni ici entre la lecture faite par l'auteur l'interprétation donnée par un chanteur populaire mais désormais classique et l'interprétation rapée d'un chanteur contemporain peu connu notre objectif n'est pas de classer ni de fournir une interprétation aux utilisateurs mais de donner la possibilité de construire à l'élève à l'enseignant de construire une réflexion personnelle sur le phénomène littéraire sur la façon dont il se construit dont il se transmet à travers différents médiums l'enjeu est également à travers cette collection apollinaire de participer à la formation de l'esprit critique et de l'autonomie des élèves nous avons notamment le souci d'offrir une base qui ne prescrive pas les chemins à emprunter par l'utilisateur par exemple en aucun cas ne sera imposé un sens d'exploration qui conduirait du poème manuscrit vers le poème publié jusqu'à ses adaptations musicales ou théâtrales plaçant le texte au sommet d'une hiérarchie plus ou moins implicite il nous semble donc décisif d'imaginer des fonctionnalités qui permettront à l'utilisateur de tracer son propre itinéraire de délimiter son propre corpus et ses propres visualisations j'y viendrai par un exemple à la fin au sein de la collection bien que la plateforme soit structurée autour de la figure d'apollinaire rien n'empêcherait un utilisateur d'y circuler en sélectionnant les oeuvres de Picasso ou en s'intéressant uniquement aux documents audiovisuels l'enjeu pédagogique de la plateforme est étroitement lié à cette part de créativité laissée à l'utilisateur notre plateforme devra permettre à l'enseignant de concevoir des exercices qui formeront les élèves à circuler dans une base de données à visualiser ces données à construire des questionnements des hypothèses dans une démarche de recherche alors la clé pardon la clé de cette plasticité de la plateforme se situe dans l'établissement des métadonnées alors évidemment vous voyez rien mais c'est simplement pour vous montrer les coulisses de la version visuelle que je vais vous montrer dans un instant et qui rassemble ici toutes nos métadonnées associées aux différents documents de la plateforme et c'est grâce à ces métadonnées qui rassemblent des catégories telles que le titre l'auteur la date la localisation de l'archive et bien d'autres données encore c'est grâce à toutes ces métadonnées qu'on peut créer des liens entre les documents et imaginer des façons de circuler de naviguer dans la base alors on peut lancer je vous avais montré l'abondance des documents et des différentes catégories qu'on cherche à construire je passe un peu vite peut-être pour qu'on puisse lancer la vidéo et que vous voyez de façon dynamique comment c'est encore un prototype mais comment la base fonctionne à l'état actuel est-ce que vous pouvez lancer la vidéo ou je peux le faire moi-même en fait non pardon si c'est bon alors là vous voyez tous les documents qui sont actuellement dans la base on travaille depuis septembre donc c'est pas complet il y a un certain nombre de cases noires qui correspondent à des documents qui ne sont pas encore numérisés dont on espère bientôt obtenir le fichier donc là vous voyez la base se charger et puis à gauche dans un menu on va pouvoir faire des sélections et trier ainsi l'ensemble de la collection à travers les différentes catégories alors là lieu de conservation là par collection donc par fond d'archive par date de diffusion également et on peut on peut affiner la sélection ici un choix par titre est en train de se faire autour du poème zone donc qui va nous montrer tous les poèmes tous les documents portant le titre zone dans la collection donc là ils sont isolés et donc vous envoyez un échantillon la version illustrée de 1913 et à gauche s'affichent les métadonnées associées aux documents on passe ensuite à la version imprimée de 1920 et puis c'est pas dans l'ordre génétique mais un brouillon qui nous permet de remonter à l'origine une des origines du texte alors j'ai prévu deux autres exemples pour que vous puissiez vous rendre compte du fonctionnement actuel de la base la deuxième recherche se fait autour du pont Mirabeau et vous allez pouvoir constater de façon un peu plus précise la diversité des médiums auxquels la base peut donner accès puisque là on a également du son donc une version de la pré-publication en revue qui est donnée là en premier toujours avec les métadonnées à gauche ensuite la version publiée et puis le son que ça ne donne pas grand chose à l'écran mais on pourrait accéder aux fichiers son lecture parapollinaire ou d'autres types d'enregistrements on a également un système de lien qui permet de renvoyer vers des enregistrements YouTube ici c'est une lecture par une compagnie de théâtre mais bon de même je vous montre comment ça fonctionne mais vous pourrez aller écouter par vous même et dernier exemple dernier exemple de requête qui va venir dans un instant on peut décider dans la base d'isoler tous les documents iconographiques donc toujours la même manipulation cette fois on choisit le médium et apparaissent alors d'abord de façon isolée on peut ensuite les rassembler tous les différents documents images qu'on a réussi pour l'instant à collecter et que vous allez voir d'un peu plus près un des objectifs de la collection est de parvenir à zoomer dézoomer de façon très fluide sur les documents pour avoir vraiment un accès rapide et une proximité avec ces différents documents donc vous avez vu passer une photo de la zone de Paris qu'on a pensé mettre en relation bien sûr avec le poème zone donner cette possibilité là dans le cadre de la classe on a vu également passer une carte de Paris de 1913 qui là aussi peut permettre de recontextualiser un certain nombre de données du poème et vous voyez que les documents sont nombreux je ne vais évidemment pas tous les commenter alors je pense qu'on peut on peut stopper la vidéo là il reste un petit morceau mais ça ça suffira déjà pour vous donner une idée alors petit à petit les métadonnées vont être enrichies et notre objectif est vraiment de permettre une circulation des liens des renvois entre les documents et la possibilité donc pour l'utilisateur d'opérer ses propres sélections de constituer ses corpus et d'explorer lui-même les relations entre ces différents documents alors comment je passe à la suite pour avancer dans le diaporama la petite flèche ne marche pas je ne sais pas oui bon comment appuyez sur les chats c'est bon c'est bon alors donc si à travers ce que vous avez pu voir un enjeu est d'éviter de réduire la littérature au texte nous incluons malgré tout dans notre réflexion évidemment la question du travail sur le texte poétique lui-même et nous souhaitons imaginer des fonctionnalités au sein de notre base qui permettent de travailler sur le texte pour l'élève évidemment d'intervenir sur le texte de le manipuler et donc c'est un des un des axes que nous avons commencé à développer dans le cadre d'ateliers de workshops où nous essayons de alors là vous voyez un exemple d'un travail qui a été mis en place au sein de collègues chercheurs de culture scientifique mais bon c'est donc un préalable avant ils sont un petit peu différents de nous mais ça reste un préalable avant une expérimentation plus poussée auprès d'élèves bien sûr c'était une première étape donc au sein de cet atelier les collègues ont été invités à envoyer au moyen de feutres de gommettes de choses extrêmement concrètes à manipuler le texte à travailler sur la versification le travail se faisait à partir du pont Mirabeau et on leur a demandé d'essayer de faire émerger on les a guidés un peu mais de faire émerger des logiques en travaillant sur la versification de ce poème et ça a donné des choses assez intéressantes puisqu'à partir des consignes qu'on leur a fournies on a abouti à des visualisations très différentes donc en travaillant sur la versification et la structure du poème alors ce premier workshop nous a permis de faire une série d'ajustements avant d'envisager donc de proposer ce type d'activité à des élèves évidemment d'imaginer aussi des différences de niveau entre ce qu'on pourra faire avec un élève de primaire et puis dans le secondaire et notre objectif est également d'imaginer des versions numériques de ces activités et de ces applications qu'on pourra intégrer à notre plateforme mais nous pensons que la poésie peut être abordée peut-être de façon efficace convaincante à travers le dessin à travers la visualisation et peut permettre de faciliter les apprentissages et la compréhension des élèves et c'est cette piste-là que nous essayons d'explorer et je finirai alors là c'était la superposition de toutes les propositions des collègues évidemment le but n'est pas seulement de faire des dessins sur la versification mais de parvenir ensuite à relier ces questions de forme avec la signification du poème et à progresser vers bien sûr une réflexion sur le sens et à relier vraiment les questions de métrique et de signification et d'interprétation